Quand je travaillais on m'appelait toujours madame Ouais après madame Parce que mon prénom c'est Teva et du coup les gens savent pas tu vois Voilà bah Teva frère mais qu'est-ce tu me racontes toi là ? Mais qu'est-ce que tu veux ? Il a le nom d'une chaîne En plus la chaîne elle est hachée frère Elle est hachée la chaîne Hey Steven t'as le nom d'une chaîne toi ? Je crois pas non Est-ce que t'as le nom d'un laboratoire pharmaceutique ? Ah non je crois pas non plus Non mais attends il s'est foutu de la gueule de ma cousine parce qu'elle avait le nom d'un robot Il a le nom d'une chaîne qui est hachée en plus Encore il s'appellerait énergie tu vois Mec c'est la P2 Oh bah énergie mais t'es gentil toi tu t'as cru que tu es Hey tu t'appellerais MCM top tu serais trop cool quoi Hey franchement P2 c'est le plus israélien de tous les chinois quoi Il s'appelle Trilet Qu'est-ce qu'il y arrive ? Mauvais calcul très mal Mauvais calcul speed putain On va mettre un petit 2,46 Tu vas aller trouver ta 2,46 Du coup t'as mis à combien ? J'ai pas encore changé 2,46 il s'est enlevé tout seul Bon ça peut s'enlever tout seul Je sais pas là je suis de retour Non c'est ton esprit qui déconne Non je te jure je suis pas en 2,46 là Bah ça tu dois taper la commande je pense Juste bugger Genre vraiment quoi T'inquiète t'inquiète moi Je te juge pas quoi On va se mettre un petit stack 6 je pense Allez pose tes blocs là Pose tes blocs Laisse moi poser mes blocs Mais attends je suis en speed 2 Mes couilles là je suis en 0,5 C'est pas possible On se met ça en 2 là Là en 2 là on est bien T'as arrivé ça en fait Depuis que P2 est revenu en fait Pourquoi t'as un petit sourire ? Pourquoi t'as un sourire ? C'est de la jalousie quoi Bah je suis souri parce que ça me fait marrer Ok ok Je vais mettre 1,85 Je vais mettre 1,85 Le mec il est cru que c'était une sensibilité sur PS quoi Un petit peu Je vais changer mes DPI Et puis je vais mettre 1,85 Je vais prendre ma résolution je suis vraiment mauvais au jeu aujourd'hui quoi Tu le troll Belda et Nick Taras De quoi ? 100% il est en train de changer mon speed Mais j'sais rien frère Pourquoi mon speed se change tout seul ? Et là on est d'accord tous ensemble Là je l'ai mis en 1,85 on est bien J'ai rien dans pas longtemps ça va s'enlever Et là 100% je l'ai dit il va pas s'enlever parce qu'il y a quelqu'un qui joue avec mes couilles Regarde il est là regarde on peut le voir c'est le flying speed 1,85 Je l'ai remis en 1,85 dans le chat Ok bah écoute 2 fois ça va être bon Ah ouais Non c'est bon les gars les gars Regardez bien J'ai plus le 1,85 J'ai plus le 1,85 Regarde regarde Je remets le 1,85 Regarde là je... Là je... Le 1,85 est parti hein T'es prêt ? Je mets le 1,85 Bam ! C'est beaucoup plus rapide Y'a quelqu'un qui me l'enlève Oh putain j'en peux plus Ouais c'est toi Nick Taras c'est nous Nan 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 c'est pas moi Ah oui 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 Ah le mec il est fou de vénère C'est tellement patoué que tu rigoles Regarde 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 c'est ton client Je vais pas dénoncer le coupable mais il se reconnaitra Y'a quelqu'un frère y'a quelqu'un Y'a quelqu'un dans ma tête Y'a quelqu'un dans ma tête Il est sur le stream le coupable là Oh putain Ah c'est bon Hey Nick et vos as J'en peux plus Ils m'ont mis en speed j'sais pas combien frère Ça c'est vrai par contre Ok 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 ça veut jouer à ça J'ai vraiment tiré d'arrière de l'appareil de Characer Puis de voir l'appareil cul Oh c'est ta On va le faire à l'envers hein On va augmenter maintenant Après P2 il va oser me dire P2 tu t'es arrêté je t'ai vu T'as marqué une commande enculé Mais c'est ouf Il est grave ce mec Tu crois que je te vois Tu crois que je te vois pas Qu'est-ce qu'il te prend là Mais t'es fou Non mais Mais t'es fou quoi J'parle même plus J'parle même plus Je vais passer pour un ouf Bah t'es ouf T'es ouf Oui je suis ouf C'est comme ça là Je suis en train de construire tranquillement Et je me fais agresser là Qu'est-ce qu'il t'arrive Qu'est-ce qu'il t'arrive Qu'est-ce qu'il t'arrive T'es en train de te dire Je vais perdre avec euh Non pas ça Je vais perdre sur mon 1v1 Tous mes 1v1 Donc euh C'est pour ça T'es en train de tiquer T'es déjà en train de tiquer sur ça T'es en train de craquer Parce que toi tu subis rien Je sais pas pourquoi Tout le monde te suce Ah là 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 J'ai mal posé un bloc Ah ça m'a Ça m'a vénère Aïe 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 Bonne de fils de vomer quoi Tu sais que t'as beau dire Fils de vomer Ok c'est d'accord C'est normal Mais tu sais que Dans la façon que tu le dis C'est toujours aussi méchant Je sais que ça fait méchant Ça fait exprès hein Sauf que je n'insulte personne Oui mais l'intonation fait tout C'est comme si je te disais Ah t'es vraiment beau toi Tu t'es beau toi Putain Pau gosse là Putain qu'est-ce qu'il est beau Ban les mecs qui font des insultes de fils de pute J'ai pas dit fils de pute tu dis FTP Des insultes de fils de pute FTP tu sais ce que ça veut dire Ça veut dire fier d'être amis avec P2 Regarde moi ce violoniste là C'est clair de p2 C'est clair de p2 mais C'est clair de p2 mais Je suis fier de ton parcours Je trouve pas ton pseudo en revanche Je suis fier du parcours Je gère les mots parce qu'il faut que Je vous ai déjà dit que quand j'étais petit J'ai choisi la carte de mon beau père Non en fait moi c'était C'était que je jouais sur Xbox Et Xbox Bah c'était payant le Xbox Live quoi Bah moi je voulais jouer Tout simplement Mes parents je leur ai demandé Je leur ai demandé je peux avoir Xbox Live et tout ah non tu joues pas en ligne, enfin ils avaient un peu des a priori en mode qu'est-ce que tu vas foutre en ligne quoi que cela ne tienne, tu vois j'ai essayé d'autres solutions mais moi j'étais en j'étais en Nouvelle-Calédonie tu vois, genre pour acheter le Xbox Live ça me coûtait 100 balles tu vois donc je me suis dit je vais ch'ouvrir la carte et j'ai pris un abonnement d'un mois renouvelable tu vois, donc en fait chaque mois ça se renouvelait c'était 9€ un truc comme ça, et du coup j'ai pris la carte de mon beau-père parce que lui je savais que, enfin en tout cas je le voyais jamais faire les comptes donc je suis parti du principe qu'il faisait pas les comptes, et en fait ça a duré comme ça pendant je sais pas presque un an où j'ai eu jamais de problème, genre j'avais mon abonnement qui tournait, même des fois je m'achetais des petits points pour m'acheter des skins, enfin des trucs vraiment tranquillité, je faisais ma vie tu vois et un jour je me suis dit, tous les mois qu'il y a des débits ça pue, vas-y je vais faire un gros débit, je vais souscrire un an d'un coup et après on le voit plus pendant un an tu vois, donc j'ai pris un an d'un coup, donc c'était 60€ un truc comme ça et genre je sais pas, deux semaines après convoquer euh p2 est-ce que t'aurais pas utilisé ma carte par hasard, enfin ils m'ont pas engueulé tu vois, grosso modo ils m'ont fait tu vois on savait pas comment t'empêcher de jouer parce qu'on trouve que tu jouais trop, on savait pas comment t'empêcher de jouer, mais là on t'a maté tu vois, donc ils m'ont fait résilier l'abonnement et tout, ils m'ont dit c'est fini les jeux, j'ai été puni genre 6 mois genre peut-être 9 mois je sais pas, j'avais plus le droit de toucher la console genre vraiment une énorme punition tu vois bon je t'avoue que j'y ai joué quand même moi on m'aurait dit oui de base jamais je l'aurais fait tu vois on m'aurait dit bah ouais vas-y tiens tu vois jamais je l'aurais fait il n'y avait pas de nécessité ou alors j'aurais pu juste m'acheter mes cartes parce que moi c'était vraiment genre en fait là où j'habitais tout était deux fois plus cher qu'en France et même quand j'étais puni c'est ce que je disais tout à l'heure même quand j'étais puni j'ai toujours genre on me prenait les manettes toujours retrouvé les manettes genre dans la semaine je retrouvais les manettes tu vois genre on m'avait pris les câbles d'alimentation dans la semaine je retrouve le câble d'alimentation on a codé l'ordinateur je retrouve le code de l'ordi en revanche pour le code de l'ordi il fallait travailler je t'ai dit c'était pas gratuit le code de l'ordi mais tu sais que quand j'avais commencé ma chaîne YouTube alors toutes les vidéos les toutes premières vidéos sur Anoriata je les faisais en cachette toutes les vidéos c'est pour vous dire à quel point j'étais j'en voulais et on m'empêchait un peu de faire ce que je voulais genre toutes les vidéos une grosse partie de mes premières vidéos c'était en cachette tu connais aussi le même la meuf qui a écrit un tweet je passe du coca light et rend l'appareil elle a écrit l'appareil genre l'appareil photo ouais l'appareil photo en revanche vraie question le poteau rose c'est un pot au rose ou c'est un poteau qui est rose déjà ça veut dire quoi le poteau rose je sais même pas ce que ça veut dire je la connais mais je sais pas ce que ça veut dire ah je découvre enfin le poteau rose c'est quand tu découvres un secret quoi grosso modo tu veux l'écrire comment toi ton poteau rose bah un pot au rose un pot de fleur au rose c'est quoi au rose bah un pot de rose quoi grosso modo c'est quoi au rose c'est quoi au rose non mais pot attends mais je te l'écris du coup vu que tu dis vu que tu dis vite je découvre enfin le poteau rose c'est pas un poteau rose on dit un poteau rose mais pas un poteau rose peut-être que c'est un poteau rose je sais pas les gens ils se sont pas à écrire non 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 ça existe pas c'est un poteau rose je cherche pas c'est euh c'est comme le poteau bleu mais en rose au pire des cas si c'est un pot pour mettre des roses c'est un pot à rose si c'est un pot rempli de rose c'est un pot de rose un pot au rose ça veut rien dire ça fait que le poteau pour un lampadaire tu vois un poteau genre bah du coup cette expression est encore plus conne déjà un poteau rose pourquoi un poteau rose du coup il doit y avoir en vrai il doit y avoir un truc pourquoi un poteau je pense qu'il doit y avoir un lore il y a un lore je pense peut-être un poteau rose ah c'est quand tu découvres que ton pote il est gay en fait non 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 je sais pas non j'en serre je l'ai écrit le pot au rose attends ça là je crois que t'avais raison pot au rose est une expression souvent utilisée avec les verbes dévoiler découvrir trouver montrer percer mettre à jour lorsqu'on parle de pot au rose comme tu l'as écrit on emploie souvent le mot découvrir qui signifie littéralement soulever le couvercle c'est pas découvrir ah si c'est découvrir le secret il est super chéri en gros dès que tu découvres un truc on utilise ouais ça maintenant qu'il me l'a dit ok mais je savais pas que ça c'est en fait je en fait je comprends pas quand tu décomposes le pote le pot au rose ça veut rien dire c'est qui le patron c'est quoi c'est qui le patron c'est qui le patron on est d'accord que mon explication de pot au rose ne veut rien dire c'était cohérent ce que j'ai dit en vrai en fait ça vient du 18ème siècle ils ont des trucs bizarres tu parles tu parles la france nouvelle quoi tu parles la france nouvelle quoi c'est à dire mon bonnet mon bonnet voilà quoi je t'ai que la taxe je t'ai que la taxe c'est pas grave ouais et la vie de merde un jour je te jure en stream on va sur une dictée ah 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 c'est une dictée excellent vas-y vas-y on va acheter très d'une en dictée orange je sais que la dictée je suis incroyable je kiffe ma race petite anecdote j'ai eu une dictée ultra dure et la dictée une faute en tout j'avais le meilleur résultat de 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 tout le bah eu moi j'sais horreur des dictées c'est incroyable les dictées oh je pourrais t'en faire toute la journée oh je kiffe ma race t'es là à tous les mois en train de réfléchir pour dire cette règle là cette règle là je kiffe ma race c'est trop trop bien moi aussi le plus chiant mec ah non c'est trop bien cette règle là ouais non c'est emmerdant mec c'est à mourir c'est trop bien tu rappelles toutes les règles du français que tu as pu apprendre ces dernières années c'est trop bien c'est chiant mec mais non pas du tout mais c'est ouf toi j'en suis sûr en français tu préfères le français du lycée que le français du collège le français en règle générale ça m'a toujours saoulé parce qu'au lycée c'était qu'est-ce que le qu'est-ce que le docteur a voulu dire avec oh les poroses et bah elle a voulu parler des poroses fils de pute bah voilà non c'est juste que j'ai un traumatisme profond avec les dictées en fait le pire des trucs je crois c'est l'autodictée putain quelle invention de merde t'en as jamais fait tu sais pas ce que c'est non mais ça se rend parce que nous on a appelé des trucs bizarres dans notre jeu bah l'autodictée c'est quand t'apprends par coeur et après t'arrives et tu réécris genre ton prof te dit bah c'est deux paragraphes pour demain en autodictée donc tu dois les apprendre par coeur et le lendemain ben attends t'arrives et tu les écris je vais pas te me toucher j'ai jamais fait ça j'ai fait les dictées de mots puis on va apprendre c'était vraiment en école primaire ça par exemple non mais c'était très bien aussi tu devais apprendre des listes de mots et tu devais les apprendre et si t'en oubliais un bah t'avais pas de récré et tu recopiais 100 fois le mot ah bah super c'est ronde non mais t'as vraiment et vous connaissez pas non je suis le seul à avoir vécu les autodictées et vous allez non mais ma mère je crois qu'elle m'en a déjà parlé mais je crois que c'est un truc bien ah ouais non mais sérieusement je suis le seul à avoir vécu ça non mais du coup comprenez moi quand je vous dis que j'aime pas les dictées quoi ah en vrai ça ouais ça a été traumatisé en vrai il a dit qu'il jouit de la dictée je suis désolé ça tu l'as dit ça désolé je suis amoureux des dictées ma mère des fois elle doit envoyer des courriers ultra importants pour une banque un truc comme ça je te jure la vie de ma mère quand même demande de lui courage et tout tu sais que par rapport à ça un jour j'étais chez les gens qui parlaient pas très bien français un matin genre j'ai pas compris d'où ça venait ils m'ont fait prends un papier et je me dis mais qu'est-ce qu'il me veut lui avec son papier tiens prends un stylo prends un papier et il me dit que t'as un truc tu vois et il me dit les colliers anti-chiens ça existe mais tu vois dit comme ça c'est compréhensible tu vois le collier anti-chiens ou anti-aboiement enfin je sais pas une connerie comme ça ça existe mais je crois qu'il a dit les colliers anti-chiens ça existe mais vraiment il me le dit comme ça les colliers et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel de merde et vraiment vu qu'il l'a dit très très lentement les colliers je l'ai écrit les colliers qui va à l'école tu vois et après je lui ai fait le papier et je genre il a pris il a plié tu vois direct il a pris je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai écrit là en fait tu en as ah ouais d'accord je sais pas je sais pas pourquoi je le savais que ça arrive mais en fait le truc c'est que quand tu dis rapidement enfin moi tu me l'auras dit rapidement j'aurais compris tu vois mais il me l'a dit tellement lentement le matin je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel tu vois vraiment moi j'étais en même temps qu'est-ce qu'il veut lui avec sa dictée là écrit les colliers et en fait il m'a jamais dit la phrase d'un coup tu vois il m'a dit les colliers anti-chien je me suis dit what the fuck c'est quoi cet écolier là ZITIST il m'a dit Sous-titrage ST' 501